... Fabrice Duels, dès votre premier court-métrage, c'est merveilleux quand on est amoureux, vous annonciez la couleur, du noir, de l'horreur et du thriller. Calvaire, votre premier long avec Laurent Lucas, votre acteur fétiche, vous a révélé à Cannes, le sésame des carrières internationales. Avec Vinyan, porté par Emmanuel Béart, vous avez tourné en Thaïlande dans des conditions extrêmes. À Hollywood, vous avez dirigé Chadwick Bosman dans Message from the King. On vous doit aussi Alléluia et Adoration, qui complètent après Calvaire votre trilogie ardennaise. Trois variations sur l'amour et la folie, transcendées par votre poésie macabre. Alors qu'Adoration vient de sortir en salle, vous tournez déjà votre film suivant, Inexorable, un vrai beau travail. En 2004, il y a le premier long-métrage. Il s'appelle Calvaire, avec Jackie Berroyer, qui est aubergiste. Et sa femme s'est barrée, sa femme est partie. Et il y a un mec, un chanteur, un chanteur. Dans la petite semaine, oui. Oui, qui va passer un sale moment. Calvaire, il est présenté à l'époque à Cannes, à la semaine à la critique. Oui. Là, tu te dis, j'ai trouvé ma voix, c'est bon ? Bon, non. Alors quoi, 30 ans, 31, 32 ans ? Oui, j'étais content. J'étais content, c'était même inespéré. Mais ma voix, je l'avais trouvée. J'étais certain, de toute façon, je ferais ça. Derrière, tu vas faire Vignane. Oui. Avec Emmanuel Béard, notamment. En Thaïlande, condition de tournage pas simple. C'est une histoire qui se passe un an, après le tsunami de 2004. C'est un couple qui est resté là-bas. Ils ont perdu un enfant, ils ne sont pas rentrés. Et ils vont, comme à la recherche de cet enfant, s'enfoncer dans la jungle. Ça ne va pas être super marrant, d'ailleurs. Là aussi, il y avait quoi d'essentiel à raconter ? La quête. Mais la quête de quoi ? La quête de soi-même. En fait, c'est être dans des situations... Parce que si tu veux que je t'explique le sens de mes films, je ne le ferai pas, Jérôme. Non, non, je ne cherche pas à être que là. Je cherche qu'il y ait d'essentiel. Non, ce qui est essentiel. Que je pense qu'on ne raconte jamais quelque chose sans qu'il y ait quelque chose d'essentiel dedans. Non, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est de me mettre en difficulté. En fait, ce que je cherche, c'est me mettre en difficulté. Je cherche toujours à me mettre en difficulté avec... On parle de Vignane, qui a été un échec retentissant, qui est pourtant un film que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, malheureusement, le film commence à être un peu réhabilité. Les jeunes gens, en tout cas, le voient beaucoup. On est des étudiants de cinéma et tout ça. Mais le film fait son petit bonhomme de chemin. Alors, c'est un film qui est très imparfait, mais il y a des moments. Il y a des moments. Il y a des moments. Et en fait, je me mets toujours dans la position de danser sur un volcan. En fait, ça, ça me transcende. Ça me rend heureux. Que ça soit difficile. Oui. J'aime sentir mon corps qui crie, qui m'appelle. Et j'aime sentir mon âme qui veut sortir de moi. Ça tombe bien parce que derrière, il y a eu Colt 45. Oui. Alors, ça, c'est une expérience, par contre, très, très douloureuse. Avec Gerard Lanvin, Joey Star. Oui. Qui est une expérience très douloureuse. La plus douloureuse, probablement, de votre carrière. Oui, parce que j'ai été viré du film. Je me suis confronté à des gens. Qui est un film de commande. Ce n'est pas vous qui avez écrit, etc. Oui, mais j'aimais beaucoup le scénario. Très franchement, le scénario était brillant. Il n'en reste pas grand-chose. Et puis après, me confronter à ces deux acteurs que tu viens de nommer, c'est juste... Même leur nom, vous ne pouvez plus le dire ou pas ? Non, parce que c'est vraiment des... Je n'ai même pas envie, quoi. C'est vraiment eux deux. Alors, j'ai ma responsabilité dans ce marasme, bien évidemment. Laquelle ? D'avoir péché par orgueil, d'avoir pensé que j'allais pouvoir les faire plier, que j'allais pouvoir faire mon propre film, que j'allais transcender tout ça. Et que j'allais être plus fort que la machine ? Bien sûr que non. Je ne peux pas être plus fort que la machine d'un petit cinéma français qui ronronne, surfinancé, avec des vedettes qui sont payées et qui se comportent extrêmement bien. Et qui se comportent comme juste des petits despots éclairés, quoi. Donc, ce n'est absolument pas mon ADN. Ça n'a pas marché, non. Non, ça n'a pas marché. L'autre film personnel dont on n'a pas parlé, qui arrive vers 2013, c'est Alléluia. Oui. Ça, c'est un film tiré d'un fait divers, finalement, qui a fait couler beaucoup d'encre. Bien sûr, bien sûr. Les tueurs de la lune de miel. Les tueurs de la lune de miel. Est-ce que ce n'est pas votre meilleur film ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un film, si tu veux, c'est un film de rédemption. C'est-à-dire que je sors de ce merdier qu'école 45 et j'ai une nécessité de survie, quoi. Je me retrouve dans une survie. Je sais que si je ne fais pas ce film, je vais être noyé. On va me tuer. On va me décapiter. On va me décapiter. Parce que, malheureusement, c'est une époque où tout doit être un peu lisse, quoi. Et voilà, je n'ai jamais été quelqu'un de lisse. J'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai jamais été quelqu'un de lisse. Et donc, je suis clivant. Et tant mieux. Et tant mieux. Et donc, je sais qu'après Col 45, il y avait cette volonté, en tout cas d'un certain cinéma français, de me décapiter. Et donc, il a fallu que je retrouve les miens, ma famille de cinéma, Vincent Tavier, mes camarades, pour faire ce film de survie, quoi. Et donc, j'ai fait Alléluia dans un geste de nécessité absolue. Et qui a été comme un cri. D'ailleurs, le film a eu pas mal de problèmes parce que j'ai copé d'un moins de 16 avec Avertissement en France. Donc, tu t'imagines, c'est pratiquement un suicide commercial. C'est-à-dire que le film ne sort pas, quoi. Par contre, c'est un film qui a pas mal voyagé, qui a pas mal circulé. Alors, on peut se poser la question quand même. Mais je pense aussi, c'est un film qui est plus genré. Enfin, genré, puisque tu parlais de cinéma de genre tout à l'heure. Qui est plus dans un truc de niche. Et avec une extrême violence, une sexualité morbide et complètement explosive. Du fétichisme, des scènes de choc, etc.